Je vais participer aujourd'hui en tant qu'intervenant à ce deuxième colloque sur les technologies numériques et robotiques pour présenter des deux cas concrets et opérationnels où on a intégré des solutions numériques et robotiques pour améliorer justement le recyclage et la valorisation des matériaux donc notamment l'unité robin de bègle qui permet la valorisation des déchets d'ameublement et pour notamment alimenter les filières bois panneaux à particules et il y a un robot avec une solution cobotique où il y a un opérateur accompagné d'un bras robotisé qui permet de trier le bois et les différents matériaux et l'autre solution et cas concrets qui ont été présentés aujourd'hui c'est le centre de tri de bordeaux métropole c'est un pêle d'offres qu'on a remporté dernièrement et on a mis beaucoup d'automatisation là on parle vraiment d'usine du futur 4.0 dans laquelle on a intégré 14 tri optique trois robots des scanners qui permettent d'identifier la qualité pour fiabiliser la reprise filière c'est extrêmement important là on parle de robots généralement on pense aux bras robotisés mais aussi toute la partie intelligence artificielle pour fiabiliser la qualité des matériaux qu'on envoie en filière c'est extrêmement important donc à notamment ces innovations qui ont été présentées mais le point commun avec tout ça c'est bien sûr le recyclage la valorisation matière mais c'est aussi améliorer les conditions de travail des opérateurs parce que les robots ils viennent aider accompagnés et où sur les activités du recyclage il ya beaucoup de tri manuel avec beaucoup de gestes à la minute ou alors des conditions parfois de tri au sol de matériaux là les solutions robotiques et numériques viennent apporter un support et pour éviter toute pénibilité et aussi créer de l'attractivité sur nos emplois c'est pas que les opérateurs trieurs c'est vraiment des opérateurs qui travaillent avec des unités de dernière génération numérique et robotique et je suis content donc en tant qu'intervenant mais je suis aussi content d'être venu pour pour partager avec tous les acteurs de la filière que ce soit l'identification robotique mais aussi le conseil régional qui a qui va structurer aussi les filières et d'autres acteurs publics et économiques du territoire